salut c'est Yann j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler des contrôleurs midi en usb pour les pour les dj on va faire quelques distinctions dans les différents types de contrôleurs qu'il existe pour pouvoir te clarifier un petit peu les idées sur quel contrôleur tu pourrais éventuellement acheter et surtout ne pas acheter et deux trois petites astuces pour pouvoir faire le bon choix alors déjà si tu es dj débutant que tu comptes te mettre au dj prochainement je te recommande clairement vraiment sans hésiter de choisir un contrôleur midi qui possède des jog wheels donc les jog wheels tu sais ce sont des espèces de grosses roues en fait comme ça des molettes qu'on a à gauche et à droite du contrôleur ça simule des platines on a la même chose en fait sur les platines cd ou des platines usb et en gros si tu veux ça te sert à alors tu peux scratcher tu peux accélérer ou freiner la lecture d'un morceau par exemple et ça en fait justement en ça c'est primordial pour apprendre le mix dj parce que tu vas devoir apprendre le calage tempo à l'oreille même si tu es sur logiciel apprend le calage tempo à l'oreille j'insiste tout le temps je sais que ça fait pas forcément plaisir mais c'est un des fondamentaux du mix dj donc il faut passer par là et justement avec les jog wheels tu vas pouvoir comme ça rattraper par exemple le lancement d'une d'une piste que tu aurais peut-être lancé un petit peu trop tôt ou trop tard tu vas pouvoir corriger en fait la lecture du morceau 2 par rapport à la lecture du morceau 1 et donc caler aussi bien les tempos les phrases musicales et tout ce qu'il faut en fait pour que tes deux morceaux soient parfaitement synchronisés donc ça en fait la synchronisation des tempos et des structures musicales finalement de tes morceaux on peut techniquement le faire sans avoir des jog wheels mais ce sont des on va dire des fonctionnalités un petit peu plus avancées et que je ne recommande absolument pas à des débutants donc prends un contrôleur quel qu'il soit mais avec des jog wheels surtout si tu es débutant et les cas particuliers les contrôleurs qui n'ont pas de jog wheels c'est vraiment une minorité tu as des contrôleurs par exemple le contrôle s8 chez native instruments qui est un excellent fabricant d'ailleurs un de compte de contrôleurs et pas que de contrôleurs d'ailleurs voici marques que j'adore un native instruments donc eux par exemple le s8 en fait au lieu d'avoir des des contrôles avec les jog wheels tu as d'autres types de contrôle tu as plus de fader etc mais c'est davantage pour utiliser des remix deck pour pouvoir lancer des petites séquences audio ou des samples par exemple donc on est plus proche d'une d'une approche de performance live que de mix dj traditionnel mix dj traditionnel où on peut justement recaler en fait le tempo recaler la lecture d'un morceau par rapport à l'autre voilà donc part sur ce type de contrôleurs avec des jog wheels et non pas un contrôleur comme comme le contrôle la suite ou également il ya un autre type de contrôleur qui est plus adapté à de la performance live c'est les gros contrôleurs avec des launchpad ou avec des faders donc tu sais les launchpad en fait c'est quand tu as pas mal de boutons en fait que tu peux appuyer pour déclencher la lecture d'un sample la lecture d'une séquence mais encore une fois c'est moins adapté on va dire à du djing entre guillemets traditionnel donc déjà là dessus au moins comme ça ça peut te permet d'y voir un peu plus clair sur ce type de contrôleur maintenant il ya une deuxième chose à savoir il ya des contrôleurs qu'on appelle stand alone ou des contrôleurs tout en un ou encore des contrôleurs autonomes tout simplement parce que au lieu d'être absolument dépendant de l'utilisation d'un logiciel dj comme serato comme record box comme enfin il y en a plein un virtuel dj etc et bien maintenant depuis quelques années tu as quelques constructeurs qui fabriquent donc des des modèles qui sont complètement autonome on n'a pas besoin d'utiliser un logiciel externe donc on n'a pas besoin de l'utiliser un laptop un ordinateur portable il ya un micro programme si tu veux inclut dans le contrôleur qui fait qu'il est complètement autonome donc l'avantage c'est que tu ne dépends plus d'un de l'informatique externe donc moi tu sais je suis assez contre généralement le l'utilisation des des ordinateurs pour faire de la musique en live en temps réel parce que j'ai vu plein plein d'ordinateurs déconner en soirée et forcément quand tu es devant qu'on est en train de jouer devant une sur scène devant un public devant une foule t'as pas envie que ton ordinateur y plante et pourtant j'en ai vu vraiment planté et des ordinateurs de gaming à des fois des traits des trucs très performants des ordinateurs qui étaient vraiment optimisé pour le mix ou pour faire de la performance live sur ableton par exemple donc je te jure des en soirée j'ai vu des écrans bleus des un ordinateur qui fait que le son boucle en fait sur un kit donc du coup ça fait le son horrible pour tout le monde obligé de de fermer le programme de relancer donc ça coupe ta session enfin est plein plein de galères comme ça les ordinateurs qui chauffe trop des fois en soirée donc ça là ça peut ils peuvent planter et les problèmes de latence également donc voilà donc quand tu as un contrôleur qui est autonome je dis pas que c'est absolument parfait et que ça marchera dans beaucoup enfin dans 100% des cas que ça déconnera jamais mais c'est quand même plus fiable à mon sens que de passer par l'utilisation d'un ordinateur en plus du contrôleur donc ça peut être intéressant par contre après voilà en termes de prix faut regarder est ce que c'est intéressant pour toi d'avoir un contrôleur autonome ou pas et tu as aussi beaucoup beaucoup moins de modèles en autonome que de modèles qui nécessitent l'utilisation d'un logiciel donc à toi de voir en fonction de ton budget de ton utilisation si ça peut être bien pour toi mais en tout cas sache que ça existe et les les contrôleurs comme ça autonome sur le peu de modèles qui existe sur le marché on peut trouver des modèles en deux voies donc qui est classique et qui est tout à fait suffisant pour débuter en mix dj mais il ya aussi quelques modèles qui sont en quatre voies donc ça vraiment ça ça simule en fait une table de mixage avec quatre quatre canaux si tu veux donc ça permet de faire plus de choses on peut faire voilà on peut mélanger trois ou quatre sources audio ça peut servir dans certains cas c'est quand même destiné à des dj un peu plus avancés mais en tout cas ça ça existe bon par contre c'est pas donné évidemment ce genre de contrôleur contrôleur autonome en quatre voies il ya un modèle chez pionnière par exemple donc c'est un des modèles les plus haut de gamme chez eux c'est le le xdj xz que tu vois en photo là il n'y a pas en fait forcément de meilleur contrôleur on peut pas je pourrais pas dire en fait quel est le meilleur contrôleur pour à conseiller par défaut en fait ça dépend vraiment de ton utilisation de ton budget encore une fois malheureusement le budget c'est quelque chose qui est extrêmement décisif dans le choix de ton matériel parce que tu peux très bien commencer avec du matos avec avec un budget de moins de 300 euros pour avoir un premier contrôleur et faire tes premiers pas et ça peut très bien fonctionner comme on peut avoir des contrôleurs à plus de 2000 euros comme celui que je viens de te citer là celui qui est autonome en quatre voies et entre les deux il ya tout un tas de de modèles en fait et il ya plusieurs constructeurs donc il ya vraiment un gros gros choix sur le sur le marché là en fait pour ça pour faire ton pour faire ton choix en fait quelques questions que tu peux te poser c'est qu'est ce que tu veux vraiment faire en mix par exemple est ce que tu veux faire du scratch ou pas est ce que tu veux absolument un contrôleur en deux voies ou en quatre voies suivant ton utilisation est ce que tu veux tel type de fonctionnalités ou pas est ce que tu veux beaucoup de potards pour gérer des effets ou pas est ce que tu veux voilà des beaucoup de de pad en fait pour déclencher soit des effets soit des samples soit des fonctionnalités sachant que alors petit conseil aussi perso et ça ça rejoint un peu ma fille philosophie un petit peu minimaliste généralement c'est moi j'aime bien avoir une philosophie un petit peu minimaliste aussi bien dans le mix dj que dans la production musicale je t'en parle en deux secondes j'ai pas prévu ça dans la vidéo mais en fait le la parenthèse là dessus c'est que ce n'est pas parce qu'un contrôleur aura plus de fonctionnalités c'est pareil pour un logiciel c'est pas parce qu'il aura plus de fonctionnalités qu'il sera mieux pour toi parce que plus il y a de fonctionnalités et plus ça devient compliqué de s'y retrouver et si tu et si comment dire tu aimes être assez spontané et être assez vif assez réactif dans ta façon de jouer ce qui est mon cas généralement ça dépend aussi de ton style musical incité sur un style plutôt calme ou sur un style plutôt vénère plutôt réactif ta façon de jouer va être différente et donc la complexité de ton contrôleur peut être des fois un des avantages moi par exemple comme je suis assez minimaliste et que j'aime bien des fois jouer pas mal avec les faders de manière assez rapide parce que généralement j'ai mixé plutôt des styles comme l'art tech ou du hardcore donc des choses où je vais être assez réactif sur les potards etc j'ai besoin d'avoir une configuration qui une fille une confine qui soit très simple par exemple je préfère mixer sur alors moi je suis pas forcément fan des contrôleurs mais sur une table de mix je préfère mixer sur une deux voies plutôt que sur une quatre voies pourtant la quatre voies permet de faire plus de choses mais la deux voies c'est plus simple c'est plus simple donc quand tu es un peu dans le l'action et que tu es en mode spontané que tu vas aller vite et ne pas tromper et ne pas te tromper de fader ou de tromper le bouton c'est con mais ça peut arriver surtout si tu es sur scène tu n'as pas envie que ça t'arrive et bien pense à ça c'est pas parce qu'il y a plus de fonctionnalités que c'est forcément mieux pour ton usage voilà ça c'est la petite parenthèse alors ton usage les fonctionnalités tout ce que tu as besoin ça dépend de ce que tu veux faire en musique ça dépend de ton niveau là je fais une petite parenthèse pour te présenter donc la master class dj producteur qui est le coeur de notre enseignement aussi bien en djing qu'en production musicale je te mettrais un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo mais juste en deux mots pour te présenter en fait ce cursus c'est un énorme pack de plus de 45 formations en production musicale en technique de mix dj et en musique business pour que tu puisses devenir dj producteur professionnel en apprenant de chez toi tu peux accéder comme ça aux différentes formations alors tu n'es pas du tout obligé de consulter toutes les formations tu peux y aller complètement à ta guise et tu peux regarder les formations donc tu as des formations sur les techniques de mix dj tu en as il y en a plus que plus plus de 16 formations donc c'est des formations complètes de plusieurs heures chacune en vidéo tu vas voir il y en a qui sont sur tractor on parle sur platine cd sur platine viny donc c'est assez complet et on balaye vraiment toutes les techniques de mix aussi bien pour débutants pour niveau intermédiaire comme niveau professionnel on va voir un petit peu tout ce qui est effet tout ce qui est calage tempo pour les débutants maîtriser les eq les volumes etc donc voilà tu as tout ça en fait tout ce que tu as besoin de savoir pour passer de zéro à dj producteur si tu veux faire de la production musicale professionnelle tout ça c'est dans la description c'est la masterclass dj producteur dernière petite chose à prendre en compte pour le choix de ton contrôleur usb de ton contrôleur mini c'est alors c'est moins important mais il faut quand même ça peut quand même avoir sa petite importance c'est l'encombrement l'encombrement c'est sur deux aspects déjà chez toi si tu n'as pas beaucoup de place si tu vis dans un petit tu as un petit studio et que tu n'as pas forcément beaucoup de place pour ta régie dj ça peut voilà ça peut faire une petite différence tu as des contrôleurs qui sont vraiment petits et qui sont faciles à transporter aussi comme tu as des contrôleurs qui sont plus complets qui sont plus gros qui sont plus lourd beaucoup plus encombrant donc du coup ça peut prendre de la place chez toi mais aussi dans les transports les transports quand tu vas aller chez un pote par exemple avec un contrôleur usb pour mixer chez lui ou si tu vas aller en soirée pour ramener ton matériel eh bien ça peut tu as ça peut être voilà pensez aussi à ça tu as genre le jour où tu reviens de soirée où tu es fatigué si tu n'as pas dormi la nuit etc et que tu dois repartir avec un énorme contrôleur quatre voix qui est bien bien lourd etc qui est transportable mais pas facilement ça peut voilà ça peut être un encombrement à prendre en compte et sache que pour transporter en fait ce genre de matériel tu as des sacs pour des contrôleurs tu peux avoir des des comme dire des fly caisse donc là c'est comme plus solide c'est plus lourd mais c'est plus solide c'est renforcé sur les angles etc et l'avantage aussi d'un fly de caisse c'est que tu peux t'en servir comme support même chez toi tu peux très bien garder ton contrôleur pourquoi pas dans le fly caisse en permanence et même recouvrir en fait le fly caisse comme ça quand tu ne serres pas quand tu ne te sers pas de ton contrôleur voilà pour cette vidéo j'espère que ça a été assez clair n'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as des questions ou si tu as des suggestions de contrôleur ou si tu as une expérience à partager là dessus pense à mettre un petit pouce comme ça pour aider au référencement abonne toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos je te remercie d'avoir été là et je te dis à très bientôt ciao